Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir, plutôt revoir, comment on va résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Alors premier degré, pourquoi ? Parce qu'on a du x tout seul, donc x exposant 1, à une inconnue, parce qu'il n'y a qu'une seule lettre dans les égalités qu'on appelle des équations quand il y a une lettre. Donc tout ça, ce sont des équations. Vous avez vu l'année dernière en quatrième comment on résolvait ces équations. Donc je vais faire très rapide ici. On a une égalité, x moins 3 égale 10, donc on peut la résoudre en utilisant sa tête, en se disant c'est 13 moins 3 qui fait 10, donc x égale 13, très bien. Ou en utilisant une méthode, ce que je vais faire aujourd'hui, pour vous réexpliquer la méthode qu'on utilise. Donc on a x moins 3 égale 10, on a une égalité. Puisqu'on a une égalité, je peux faire toutes les opérations à gauche et à droite de l'égalité sur chacun des deux membres, le membre de gauche et le membre de droite, à partir du moment où l'opération que je fais, elle soit identique pour conserver l'égalité. Et ici, moi ce que je veux, c'est x tout seul. Donc le principe, ça va être de dire, puisque j'ai x moins 3, je vais ajouter 3 à gauche et je vais ajouter 3 à droite. Si je fais ça, eh bien je vais avoir x moins 3 plus 3 qui fait x tout seul et 10 plus 3 qui fait 13. Voilà, c'est fini, j'ai résolu ma première équation et effectivement 13 moins 3, ça fait bien 10. Ici, on a 2x égale 7. Alors je rappelle 2x, c'est comme 2 fois x. Il faut que j'arrive à avoir x tout seul. Je rappelle que je peux faire les 4 opérations que je veux. Ici, on a 2 fois x. Donc il faut que je fasse l'opération inverse de multiplier par 2. Ici, l'opération inverse d'enlever 3, c'était ajouter 3. L'opération inverse de multiplier par 2, c'est de diviser par 2. Et on divise de la façon suivante par une fraction, c'est toujours plus simple. Donc je divise par 2 à gauche et je divise par 2 à droite. Ce qui fait qu'on va avoir 2 fois x divisé par 2, donc x tout seul, 7 demi qui fait 3,5. Et j'ai fini, j'ai résolu mon équation. Et effectivement, 2 fois 3,5, ça fait bien 7. Une équation un peu plus délicate qu'il fallait savoir résoudre en quatrième. 2x moins 3 égale 17. Le principe, c'est le suivant, c'est de se dire, ce qui va me gêner, je ne vais avoir que du x à gauche. Donc ce qui va gêner, c'est tout ce qui n'est pas en x, c'est-à-dire le moins 3. Donc je vais d'abord me débarrasser de ce moins 3. Comment est-ce que je fais ça ? Eh bien, c'est très simple, je l'ai fait déjà à gauche. Ça fait 2x moins 3 plus 3. Plus 3 au membre de gauche et plus 3 au membre de droite. Ce qui nous donne 2x égale 20. Et une fois n'est pas coutume, 2x égale 20. Je divise par 2 à gauche et à droite. Ce qui nous donne x égale 10. Eh bien, vérifions que cette valeur est la bonne, ça ne coûte rien. 2 fois 10 dans mon équation de départ, 2 fois 10, 20, 20 moins 3, ça fait bien 17. On est bon, on ne s'est pas trompé. Là où ça va être plus délicat, ça va être de regarder les 3 équations qui suivent. La première équation, plus délicate, plus difficile à faire. En quatrième, ça reste un peu compliqué à faire. Mais en troisième, il faut que vous sachiez tous le faire. Ça va être de déterminer la valeur de x, telle que 2x plus 3 égale x moins 9, par exemple. Donc j'ai du x à gauche et du x à droite. Eh bien, la première chose à faire, ça va être de n'avoir une lettre que d'un seul côté de l'égalité, soit à gauche, soit à droite. Généralement, puisqu'on lit de la gauche vers la droite, on va essayer de virer les x qui sont à droite pour avoir que des x à gauche. Alors, comment est-ce que je fais ça ? C'est très simple. J'ai x qui est à droite tout seul, j'enlève x à droite, tout simplement. Oui, j'ai le droit de le faire avec x, ça représente un nombre. Donc je vais faire moins x à gauche et moins x à droite. Du coup, 2x moins x, puisque le plus 3, il peut être n'importe où. 2x moins x, ça nous donne x. x plus 3 égale x moins 9 moins x. x moins x, il n'y en a plus, c'est fait pour. Et il nous reste moins 9. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, c'est très simple. x plus 3 égale moins 9. Eh bien, je vais faire moins 3 à gauche. Moins 3 à droite, ce qui va nous donner l'inverse de plus 3, c'est soustraire 3. Ce qui va nous donner x égale moins 9 moins 3, moins 9 moins 3, qui fait moins 12. Vérifions rapidement là-dedans. 2 fois moins 12, ça fait moins 24. Moins 24 plus 3, moins 21. Attention, ne nous trompons pas. Moins 21. Et moins 12, moins 9, ça fait aussi bien moins 21. On ne s'est pas trompé. Alors, à partir de maintenant, on est sur ce qu'on va appeler des équations produits nuls. C'est hyper simple, il faut juste comprendre une seule chose. J'ai une multiplication de deux expressions qui est égale à 0. Or, pour avoir un produit qui est nul, qui est égal à 0, eh bien, il y en a un des deux qui vaut 0. Ça peut être les deux en même temps, puisque 0 fois 0, ça fait 0. Ça peut être seulement le premier. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Ça peut être seulement le deuxième. Quelque chose fois 0, ça fait aussi 0. Eh bien là, il suffit juste de dire, on reconnaît une équation produit nul, soit je vais avoir x moins 3 qui est égal à 0, soit ça va être x plus 2 qui est égal à 0. Et j'ai terminé, puisque je reviens au tout début de la vidéo, où je vais avoir x moins 3 égale 0, eh bien, je vais le résoudre rapidement. x moins 3 plus 3 à gauche plus 3 à droite, ce qui va nous donner x égale 3. Ou bien, x plus 2 égale 0, oui, mais alors on enlève 2 à gauche, on enlève 2 à droite, ce qui va nous donner x égale moins 2. Eh bien voilà, j'ai deux solutions possibles à cette équation-là, j'en ai bien deux. La première, c'est x égale 3, puisque 3 moins 3, ça fait 0, 0 fois 5, ça fait 0, on est bon. Et x égale moins 2, moins 2 plus 2, ça fait 0, moins 2 moins 3, moins 5, moins 5 fois 0, ça fait aussi 0. Donc j'ai bien deux solutions à cette équation. Ici, on reconnaît aussi de cette forme-là, sauf que le premier facteur, c'est seulement x. Donc soit c'est x qui est égal à 0 directement, ou bien c'est 2x moins 1 qui est égal à 0. Bon, le premier cas, il est déjà terminé, si x égale 0, 0 fois moins 1, ça fait 0. Sinon, ici, c'est 2x moins 1 qui est égal à 0, eh bien on revient à cette étape-là. On va avoir 2x moins 1 égale 0. On va d'abord enlever le moins 1 qui est tout seul, qui n'est pas, entre guillemets, accroché à x. Donc on va faire plus 1 à gauche, plus 1 à droite, ce qui va nous laisser 2x égale 1. Et évidemment, on va pouvoir diviser par 2 à gauche et à droite pour avoir x tout seul, parce que 2 fois x divisé par 2, ça revient à x tout seul, égale 0,5, 1,5. Et effectivement, 1,5 fois 2, ça fait 1, 1 moins 1, 0. 0 fois 1,5, ça fait bien 0. Et nous avons terminé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada